La loi du plus fort va-t-elle encore être démise sous l'air au Ligingéma ? L'on est tenté de répondre par l'affirmatif au regard du risque de perte de terrain de plusieurs familles démunies au PK-14 Carrefour Moussa. Celle-ci au seul motif que leur bourreau serait magistrat au tribunal de première instance de Libreville. Celle-ci userait de son pouvoir pour s'approprier le dit terrain. Ce que j'ai vu au tribunal, j'ai vu que la dame en question, qu'on appelle Aïte Moyorose, elle a sa fille elle-même qui est procureure avec ses collègues. Donc moi, en tant que pauvre femme de mon état, je n'ai pas de mari, je ne travaille pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux rien faire. Si j'ai envie d'aller déposer un dossier à la cour de cassation, on me renvoie. Mais des fois, même quand le tribunal était en grève, on me dit non, vous ne voyez pas que le tribunal est en grève. Mais en attendant, elles me misent leur dossier que la fille elle-même elle établit avec ses copines. Et pour mieux intimider ces familles gabonaises désévrées, dame Aïte et sa fille auraient eu recours aux forces de l'ordre qui ne sont pas allées de même mortes. Mazzona, personne n'a eu ni le temps de brosser les dents, ni laver la figure. Quand on arrive à la gendarmerie, je leur dis que j'aimerais aller au petit coin. Ils l'ont catégoriquement refusé. Je leur fais comprendre que 4 identités à l'appui. 85 ans et demi, je ne dois pas rester sans faire des besoins. Impuissant face à la toute puissante femme de loi, ses compatriotes s'en remettent au premier magistrat gabonais. Monsieur le Président, la transition, vous êtes venu pour mettre tout à plat. Pour que les voleurs et les gens qui ont la famille, qui ont des longs bras, ne dérangent pas ceux qui n'en ont pas. Vous votez des lois, vous travaillez bien en haut. Mais ceux que vous avez mis en bas, qui sont plus bas, sont en train de vous tacler. Ils font en sorte que vos lois et vos décisions ne soient pas prises en compte et appliquées. Donc eux, ils font comme ça. Le Gabon est un état de droit, a-t-on pour habitude de dire, voilà une situation qui doit interpeller les nouvelles autorités. Car la restauration du Gabon passe aussi par la protection des plus faibles. C'est parti.